Bonjour tout le monde, je suis le Galerien Touvent Galère ou je suis plutôt Monkey D. Luffy Aujourd'hui on est de nouveau à la Paris Fan Festival pour une troisième fois On va faire un petit micro trottoir comme la dernière fois Je vais être à uv des gens des stands, des gens qui passent comme ça, des gens au hasard Bon allez finit de déconner, moi je vous invite à me suivre Let's go ! Taki-taki, Taki-taki-roux Alors on est avec Iléna, Liana, Cecilia, Abalia, Wendy, Johan, Chopper, Usop, Anzi-Réel, Katsu, Miyok, Yargulart, Iconoclast, Anna Karen Comment ça va l'équipage ? Super, super, la patate, la patate chaude Vas-y une bonne journée là ? Bah l'ambiance elle est cool, j'aime bien le fait que ce soit bien aéré et tout, il y a des super stands Non franchement c'est pas mal du tout Ouais, une trop bonne journée Ouais juste il fait un peu chaud Moi ça va, personnellement ça va Il fait quoi il fait chaud ? Ouais il fait un peu chaud quand même Bah ouais mais dehors il fait pas si chaud que ça en vrai Ouais c'est vrai, c'est vrai Moi un peu fatigué Que ce soit un bon petit café, enfin plus du thé dans le café c'est le matin Non moi café, café Café le soir ? J'adore, de vrai, de vrai Moi le café ça me donne des mots de vente Ah non j'adore Ok ça marche C'est un peu frais, ça fait un peu adulte Ouais, ouais c'est pas faux Moi je trouve que c'est très adulte Yes, du coup, non, j'ai... Donc tu fais des fine arts vraiment super, ouais je trouve, tout cet art là, tu sais des arts que tu le fais depuis quand ? Ça fait à peu près depuis 2022 que du coup je me suis lancée Ça fait depuis 2018 que j'ai appris le dessin officiellement J'ai commencé à faire de la peinture un peu sérieusement il y a 10 ans Bah avec le temps ça s'est étoffé et voilà j'ai un catalogue un peu plus grand Là maintenant je fais beaucoup de tablettes graphiques Mais voilà je fais un peu les deux techniques du coup C'est quoi la table plus grande de toile ou ton plus grand dessin le plus difficile à faire ? C'est une bonne question Bah bizarrement en fait c'est tout ce qui est type portrait comme ça en fait C'est vraiment en fait le genre d'illustration Où il n'y a pas beaucoup d'éléments pour faire en sorte que du coup il soit vraiment stylé ou qu'il y ait de la pression ou quoi que soit Il faut vraiment en fait faire un regard qui soit vraiment crédible avec du coup quelque chose de vraiment intéressant à regarder Un regard intense voilà avec peu d'expression mais juste une petite pointe, un petit trait en plus qui fait que du coup l'expression est totalement différente Comme un petit rictus qui apparaît comme ça et si on arrive à faire ça c'est hyper cool Celle qui m'a pris le plus de temps c'est le One Piece que j'ai fait mon final de One Piece J'ai mis genre 5 mois à le terminer c'était hyper long Je rajetais toujours un petit détail, un petit truc voilà La petite préférence esthétique on va dire Si je devais un maitrin dans mon salon par exemple ce serait plus le Ghibli qui est là Dis-moi est-ce que t'es un petit peu familier avec tout ce qui est les films comme de super-héros, les comics tout ça ? Surtout elle Moi ? Bah non Leur vend pas du rêve Non leur vend pas du rêve On est mis Plus films que comics je t'en cache pas C'est qui votre super-héros ou super-héroïd préféré de tous les temps ? Moi c'est Spider-Man et Black Widow Ouais Black Widow mais non en fait il me faut un peu plus de réflexion genre Le héros du peuple Peter Parker Spider-Man Quelle autre réponse que celle-là en fin de compte ? Moi je dirais Spider-Woman à Jessica Drew dans Marvel Qui est encore plus vieille que Spider-Man Moi c'est mon modèle Moi plutôt Spider-Man, peu importe l'univers j'aime bien vraiment Le Spider-Man quoi Voilà c'est ça Vas-y je vais dire Black Widow aussi Bah parce qu'elle est trop badass et depuis que je suis petite je la vois et je me fais Hum j'aimerais pas être comme elle Tu es du sport de combat ? Non j'ai grave fait de la gym genre Ah bah c'est C'est de l'acrobatif Ah ça c'est la première étape la deuxième étape et après Ouais c'est un Captain ou pas ? Et toi du coup c'est du Spider-Man c'est ça ? Ouais Spider-Man Moi aussi je voulais lancer d'étoiles et tout On va rester basique ouais Just Spider-Man Oh Yaman ouais Just Spider-Man en vrai C'est super pour tout le monde ça Non mais c'est ouais c'est pour les gens qui y sont pas dans le truc Voilà c'est ça Captain America j'aime bien C'il est comme tout le monde et en même temps il incarne la classe Yo ! Ça va mon Guimara no Luffy ? C'est humainement bah on était à la Gicali Ah ouais à la Réunion bah oui Ouais c'est ça ouais Là tu en fais une vidéo c'est ça ? Comment ça va depuis ? Bah ça va écoute bah là ça me fait plaisir Là j'étais à la Réunion on se recroise en métropole Ça te manque pas un peu à la Réunion là ? Grave réinvitez moi s'il vous plaît T'as vu y'a Taz qui est là, qui est arrivé, One Piece tout ça Elle a pris une photo avec Taz Ah putain Yul Est-ce que tu as vu la série ? Comment vous avez trouvé ça ? Bah j'ai beaucoup aimé, c'était super Franchement elle était super bien réalisée moi je trouve Bah moi j'ai des... Ah vous parlez de la photo, de la série ? Ah la série, mais non ! Ouais c'est bien, j'aime bien, j'aime bien En vrai c'est sympa Moi j'ai grave kiffé personnellement Bon y'a des petits défauts, y'a peut-être des choses à revoir etc Mais ils s'en sont bien sortis C'est pas encore exceptionnel mais je trouve c'est une bonne série, ça va peut être pire Je l'ai pas fini, mais le début était vraiment très bien Moi je regarde pas du tout Quoi donc ? Du coup je vais parler avec toi Faut qu'ils s'en tirent vite Non ! Franchement j'avais peur d'être déçu Et pas du tout, j'ai adoré, c'était super bien fait Même si y'a 2-3 parties qu'ils ont passées Ici en fait j'ai regardé d'un oeil Mais c'est bon je vois qu'on parle T'as regardé la bande annonce ? Non non, mes parents ils regardaient donc je voyais un peu Ah t'as regardé en sketch ? Genre vraiment c'est... Je m'assayais pour boire mon café Ça passait à la télé Le café toujours ? C'est une bonne accroche pour les gens qui n'ont jamais lu le manga ou qui n'ont jamais regardé l'animé Y'a des événements aussi qu'on voit pas dans le manga qui sont évoqués Qu'on développe un peu plus dans la série donc c'était une vision différente C'était plutôt intéressant Après pour être tout à fait honnête La meilleure approche pour One Piece ça reste le manga Donc si vous avez aimé la série, foncez lire le manga, vous allez pas être déçu Moi je suis pas fan de l'invection en général donc j'ai pas trop aimé Après bon, le jeu d'acteur est très bien et tout ça Bon voilà, ça se voit qu'il y a eu des efforts qui ont été fournis Moi ça revoitera jamais l'animé pour moi Ouais je crois qu'il y a une personne qui est pas du tout d'accord Moi ce que j'ai aimé c'est vraiment le choix des acteurs Qui étaient vraiment très très impliqués dans leur personnage à eux Bah notamment t'as Skylar qui a appris la cuisine, qui a appris à faire du kickboxing Enfin, moi l'implication fait que je m'y suis attachée à cette série Moi j'ai grave kiffé, tout était accurate Y'a beaucoup de choses qui ont un petit peu changé Peut-être qu'ils portent des Air Force à un moment je crois À un moment ils portent une sorte de maillot de l'Argentine on dirait Avec qui la marine non ? De Luffy, de Luffy on dirait qu'ils portent un... Ah le truc bleu là ? Ouais Mais vous savez les tenues là elles sont officielles du manga Ouais ouais Non mais en vrai j'ai la préfère des trucs qui passent très bien en manga Mais qui passent pas en live action Quand c'était annoncé depuis longtemps parce que ça fait un bail Est-ce que t'avais des attentes avant que de voir les premières images ? Depuis le début j'étais confiant, pourquoi ? Parce qu'ils pouvaient pas se louper sur One Piece, c'est impossible Au début j'avais un peu peur parce que tous les live action généralement c'est toujours un peu... Un peu médiocre on va dire Quand on a eu les premières images du live action j'ai trouvé que c'était assez intéressant Qu'ils avaient bien choisi les acteurs Le nombre de harcèlements qu'ils allaient recevoir, si ils allaient recevoir les fans, ils allaient être hardcore Forcément j'avais très peur Quand on voit l'état dans lequel sont les adaptations live des mangas Evidemment que je partais pas extrêmement confiant Cela dit quand c'est arrivé ce que j'ai bien aimé c'était le côté très premier degré de l'adaptation Qui se voulait être le plus fidèle possible mais en même temps pas trop Parce que bah c'est compliqué d'adapter autant d'épisodes et de lore Et je trouve qu'ils s'en sont très très bien sortis Le simple fait qu'ils aient respecté l'origine géographique supposée de Echiro Oda Pour chacun des personnages Que oui il faut que Luffy soit brésilien Que Zoro soit japonais, ce genre de choses Ca je trouve que c'est une très bonne chose qui a été faite Et ça montre qu'ils ont vraiment déjà lu l'oeuvre et ça c'est cool J'étais vraiment hypé par la série J'attendais de voir ce que ça allait donner Surtout qu'on annonçait des budgets assez conséquents Je me disais que ça allait pouvoir le faire Et puis qu'on voit ce que Disney arrive à faire avec les licences Marvel On se dit qu'avec de l'argent on peut nous faire croire à n'importe quel univers Quand on a vu les premières images, notamment le logo, j'étais un peu craintif Ca m'a un petit peu fait redescendre live Parce que je trouvais que c'était pas convaincant Ca faisait un peu pâte à modeler En voyant la série, les premiers trailers J'ai donné sa chance à la série et j'ai pas été dessus Etrangement moi que je suis comme elle, assez sceptique vis-à-vis des live actions La première fois que je me suis dit, je sais pas pourquoi je le sens bien Et effectivement j'étais agréablement en surprise C'est quoi ton petit préféré dans le cast principal ? Dans le cast principal ? Sanji ! Mac & You, il est trop beau T'as t'as dit ? Mais non j'ai dit Mac & You Ah il est trop beau genre Ah Mac & You ! Ok oui oui En vrai, un peu basic mais j'aime bien l'acteur qui fait l'office Bah non 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 non, en fait non, mon cast préféré c'est Zoro J'suis malade ou quoi ? Il est trop beau ! Tu sais il était à Bruxelles, à la Comic Con Comment ? Il était à la Comic Con de Bruxelles Bah oui ! Mais c'est pas une bonne hein, c'est vrai ? Non mais c'est bon, moi j'parle plus Ah le mieux ! Très classe, franchement j'adore L'acteur d'Usop est un très très bon choix Ça a été unanime ça ? Il était parfait quoi Mac & You aussi était un très bon choix pour Zoro Mais Usop, enfin Jacob, il était vraiment bien Le meilleur choix pour moi c'est Emily Rue qui joue Nami Directement en fait on voit tout de suite qu'elle ressemble bien au personnage Et elle joue assez bien C'est Kobi Kobi ? Ah ouais ? Kobi, j'ai grave qui fait Kobi Vraiment l'acteur... Kobi il est trop mignon Il est trop mignon L'acteur de Kobi en plus, magnifique vraiment Je trouve qu'il a quand même bien le personnage C'est exactement à ce que je m'attendais Ah mais Luffy je l'adore Je trouve qu'il est bien fait pour le coup Zoro aussi très cool Parce qu'il a un tempérament plus lunatique dans la série Que dans l'animé et dans le manga Et puis surtout, il est violent Zoro Dans la série Il tue Le mec il est beaucoup plus stoïque Et il a l'air moins con Parce que dans les premières planches Zoro il a une bonne gueule de con quand même je trouve J'ai très peur par contre pour la saison 2 de Chopper J'ai très peur de la gueule potentielle Ça c'est un vrai truc J'ai été posé la question justement Vous êtes à qui en particulier ? Pour vous il doit pas être raté absolument J'ai très peur de Chopper Ça rime, ça me bouge le gant ça On dit que pour avoir une bonne série Il faut un bon méchant, un bon antagoniste J'attends de voir Crocodile à l'écran Crocodile Crocodile Pas pareil Crocodile et Nécorobine Et Chopper aussi Oui et Chopper Je suis le plus curieux Ça c'est encore un débat pareil Parce qu'ils vont pas utiliser de CGI Ils vont partir comme les hommes poissons Donc comment ça va être ? En vrai le truc que j'ai le moins aimé dans la série C'était la gueule des hommes poissons Même si c'était rigolo et qu'ils ont assumé jusqu'au bout Donc ça à ce niveau là c'était cool Mais je vous avoue j'ai peur d'avoir un mec juste en first suite tu vois Je suis curieux de voir comment est-ce qu'ils vont faire déjà les changements d'échelle en live Pour Chopper passer de sa version reine à sa version humain Bon j'ai angoisse, enfin j'ai angoisse non mais je suis curieux quoi tu vois Je vais ma théorie sur le truc d'échelle Parce qu'il y a les géants aussi qui doivent arriver et tout Je pense en vrai ils vont... Ah ouais c'est vrai qu'il y a les géants aussi Non mais laisse tomber Soit ils font comme dans Game of Thrones Soit ils vont nerfer le truc Je prends le nerf ça va... il faut modifier un peu quoi C'est un miracle qu'ils aient réussi à faire la saison 1 Mais ça sera un miracle qu'ils aillent suffisamment loin dans le manga Parce que putain si un jour ils arrivent genre à des représentations Même ne serait-ce que du Gear 2 ou même du Gear 4 Alors le Gear 5 j'en parle même pas mais les gars ça va être compliqué hein Les mecs ont dit ils ont prévu 12 saisons Ah bah moi j'attends que ça là vraiment J'ai même mis ma mère là-dedans Ma mère qui déteste les mangas C'est elle qui m'a dit Tu peux mettre un épisode de One Piece s'il te plaît je viens de regarder Alors on attend que ça à la maison Une anecdote, mes parents c'est tout mon père Qui n'est pas du tout manga genre loin de là Je lui ai dit Hey y a une série de pirates sur Netflix ça t'intéresse Bah on a fait ouais pourquoi pas Il a regardé, ma mère l'a suivi Et depuis ils ont fait bah c'est bien en vrai Ah bah je suis d'accord vraiment c'est un truc n'importe qui peut regarder C'est ça qui est bien Je trouve que ça a fait l'unanimité auprès des fans de One Piece et des non fans de One Piece Il y a très peu de gens qui ont dit qu'ils n'avaient pas aimé la live action Et c'est des gens qui n'aiment jamais rien Mais de manière générale les gens ont beaucoup apprécié Bon bah écoutez merci beaucoup Merci Merci Ouais c'était fun des fans Merci à vous, merci beaucoup Merci beaucoup pour ton temps Ça m'a fait plaisir de t'intégrer Passez bonne journée Merci beaucoup Et d'ailleurs un petit message N'oubliez pas à 22h de retenir votre respiration pour laisser de l'air à Inox Vraiment voilà Ah oui parce qu'il grimpe c'est vrai putain j'ai oublié ça Tiens les gars par contre là Bah pourquoi de Sanji depuis tout à l'heure là ? Ou ça il est maman il est là là Faut que je m'interview à lui il a une question pour poser à lui moi Bon les gars il aime ça bah voir Sanji Il connaît pas à cause j'ai aimé un anglais Non on va aller improviser Tiens les gars on a le Sanji l'arrivée t'es là là Hop J'aiallen dans les autres Il est là là Ok c'est vrai ouais c'est vrai Bah là surtout là Il a eu en street là en fait là You guys are fans today ? Yeah ! Hello, what's up ? I have one question for you that roughy asked to everybody in Stru came What is at this time of your life your biggest dream And what is your biggest fear in your carrière and your life C'est une question profonde, mon rêve c'est d'être capable de rétire ma mère et père, mon rêve c'est de perdre l'un ou l'autre. Son plus grand rêve c'est de pouvoir être présent et de pouvoir se couper de ses parents jusqu'au bout, et sa pire peur c'est de perdre l'un ou l'autre. Merci man ! Merci bro ! Bon voilà c'est la fin de la vidéo les gars, merci d'avoir regardé. Bon désolé on finit sur le téléphone parce que je suis fatigué, l'appareil est fatigué aussi. Le cadre est fatigué le garçon. Ah bah non il est pas fatigué les gars, il est pas fatigué non. Bah vous allez continuer de filmer. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner. Merci à tous ceux qui sont participés de la vidéo d'avoir participé en fait. N'hésitez pas à partager à vos amis, à vos collègues, à vos proches, à vos cousins, à tout le monde. Et moi je vous dis à la prochaine, à tout le monde, allez au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501